Mesdames et messieurs, bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène l'équipe du film Pamphyr, à commencer par son acteur principal, Oleksandr Yatsenyuk, l'actrice Solomia Kirylova, leur fils Stanislav Potiak, également dans la salle les jumeaux Vitaly et Oleksandr Boyouk, et bien sûr le réalisateur Mitro Sohulutki Sopchou. Dmitro Sohulutki Sopchou, manque à l'appel. Alors le débat sera en français et en ukrainien pour des raisons de traduction. Merci à Anna pour la traduction en ukrainien. Alors c'est un film incroyable, basé essentiellement sur votre interprétation. Oleksandr, est-ce que vous pouvez nous dire comment Dmitro vous a approché et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Dmitro Sohul, c'est un film incroyable, qui beaucoup d'accueillent vous aussi. Oleksandr, vous pouvez nous dire comment Dmitro vous a trouvé ? Comment vous avez trouvé ? Et comment il vous intégré dans ce film ? Désolé. 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 . Merci beaucoup pour votre réaction pour notre film. En ce qui concerne le fait comment Dmitro m'a rapprochée, c'était surtout grâce à la directrice de casting, Alas Amolenko. C'est elle qui a parlé de moi à Dmitro, et donc c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrées. À un moment donné, Dima m'avait dit « Bon, on va juste parler, il n'y aura pas de casting, ce sera juste une rencontre informelle. » Ce qui était bien le cas, donc on s'était rencontrées. Et au bout de deux semaines, si je ne me trompe pas, Dmitro m'a envoyé le scénario. Et donc ce qui a enchaîné pour un an et demi de préparation des grandes et de petites tâches qui ont été mises devant moi, c'était tout un chemin. En fait, j'ai dû prendre plusieurs choses, j'ai dû apprendre plusieurs choses, j'ai dû aussi prendre du poids. Et donc au bout de ce temps et demi, c'était bien intense. Et au bout de cette période, on est allé dans une grande aventure qui s'appelle l'expédition, et dont ensuite c'était le tournage. – Question pour Solomia, pour laisser Dmitro arriver. – I want to apologize because I was confused how to come from a balcony here, and I was right here. – Excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne savais pas trop comment descendre depuis le balcon ici, alors excusez-moi. – Solomia également, question pour vous. Il y a énormément de mise en scène, voire même de chorégraphie dans ce tournage. Comment avez-vous des indécations en tant qu'acteur pour chaque séquence ? – Solomia, question pour vous. Il y a beaucoup de talentueux en film, je vous dirais même de géographie. Quelles指ies vous donnez, M. Regisseur ? – C'est une première question. – C'est une très talentueux en film, même de dire que c'est une choreographie. – Et ça, c'est une story ? – C'est l'Ukraine ! – Gloire ! – Luce à l'Ukraine ! – C'est l'Ukraine ! – C'est l'Ukraine ! – C'est si répondre à la question d'art c'est comme c'était dans la vie. Nous vivons aussi dans certains locaux, comme une famille. Nous voulions dans le domaine de notre famille. Nous vivons dans un certain temps. C'est-à-dire, dans lequel nous travaillons, nous avons été absolument dans la vérité. Et comme ça, nous avons eu, quand j'ai eu l'opéraтор, quand j'ai eu l'opéraтор, nous avons eu l'opéraтор. C'est ce que vous voyez dans le cadre. En ce qui concerne la chorégraphie, comme vous dites, c'était en fait le résultat de longues répétitions et de plusieurs expéditions, puisqu'une fois arrivés sur le lieu de tournage, on habitait dans le même lieu. On habitait comme une famille dans la maison que vous voyez dans le film. Donc, on habitait en tant que famille. On était très proches. Et donc, on essayait de faire l'espace où on habitait vivable, pour s'approcher au maximum à ce qu'on allait vivre dans le film. Et donc, ça a duré un certain moment, bien sûr, une certaine période. Et puis, une fois que le chef-opéraтор est arrivé sur le lieu, on a commencé le tournage et on a essayé de reproduire la vie comme vous la voyez sur l'écran. Et encore une autre, c'est-à-dire les expéditions du réalisateur, c'était de vivre dans ces conditions, en vrai, et puis ensuite, ça a été déjeuné. Enfin, complètement déjeuné. Concernant les indications du réalisateur, c'était effectivement de rendre cet espace de vie vivable, habitable, de le rendre réel au maximum et puis enchaîner avec le tournage. Dimitro, ça a été un très très long voyage, ce film. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'années ça représente ? C'est un premier long métrage extrêmement maîtrisé qui mélange à la fois la tragédie grecque, peut-être le western. On pense même à des films de Yakuza quand il y a les méchants qui attaquent Pamphyr. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire-là ? Dimitro, c'est un magnifique film, un premier égorgeux, un très très bien, vous avez travaillé. Dis-moi plus, nous savons que c'est un long voyage. Nous voulons que vous vous mélangez beaucoup de gens. Nous voulons que c'est une tréhétique, c'est une tréhétique, c'est une western. Nous voulons que ces éléments, les personnages, 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 c'est-à-dire qu'il y a sur la tête, c'est-à-dire que le visite, la vie de vivre frégués, c'est-à-dire qu'il y a plein un gato, À tous les établissements, lorsque nous nous avonsens à la scène, c'est-à-dire, nous avons construit une génération a Hoş-à-à-dire et avoir un génération C'est une machiné. Tous les janeurs, qui sont présents, comme vous vous le dire, c'est la tragédie de la trache de la mélangeance de la génération. Ce sont, скажons-me, une émissée sur la grèce, une manipulation d'une fois, qui va regarder le kino, c'est un regard qui sait des raisons, des canons, mais en un moment-là ils se sont toujours dans les manners. Et là, la question de tous les départements, l'opérateur, c'est de trouver ces modèles, et la question de tous les acteurs, c'est de s'existir et de documentaire, afin qu'ils soient documentaires. Merci beaucoup pour la question. En ce moment, j'ai l'air un peu perdue, donc vous pouvez peut-être penser que c'était plutôt une grande chance de réussir de faire ce film. Mais bon, quand même, en ce qui concerne le travail qu'on avait fait, il y avait plusieurs indications, il y avait plusieurs buts devant moi, c'était bien sûr de reconstruire la vie d'une façon la plus vraisemblable possible, mais aussi de reconstruire les échanges et la vie entre familles au sein de la même famille. Oui, vous avez raison, il y a plusieurs genres que je mélange dans mon film, il y a bien la tragédie grecque, mais en ce qui concerne les genres, je dirais que c'est un jeu, c'est une sorte de manipulation avec ceux qui vont voir le film. Parce que d'habitude, quand on va en film, en fait, en spectateur, il connaît les lois du sujet, de comment va dérouler le sujet, mais sauf qu'à chaque fois, moi, je détruis ces lois et j'essaie de reconstruire quelque chose de nouveau. Et donc, le tâche principal de tous les départements, de départements artistiques, de départements de chefs opérateurs, c'était de trouver ce moyen pour briser les lois, pour briser les canons et pour faire quelque chose de nouveau. Et donc, le but principal pour les acteurs, pour le casting du film, c'était de faire revivre la vie autant que possible, maximum, d'une manière documentale, en fait. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous avez tourné dans la région de Tchernizy, dans le sud-ouest de l'Ukraine, et l'un des éléments phares de ce film, c'est quand même le carnaval Malanka. Est-ce que vous pouvez nous dire, si c'était déjà à la base du scénario, pourquoi l'intégrer au film ? As comme nous viendلي, фильм qui roule dans la ville, c'est 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 Choc, c'est 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 H рекzymile, et le plus important impressionant est comme ça, c'est Malanka. Vous pouvez répondre plus про elle, quelle était Malanka de commencer, quelle rôle elle a été égale au film ? Oui, merci d'être pour une question. Je vous ai dit que les idées, les idées sur la scène, ils se sont en Occidentie. Et donc, il y a eu, ces régions, Bukovina, Черnivetskine, ils sont en danger. Et pendant la guerre, ça a été un des plus dangereux en place dans la région. Et c'est un événement très chiant, c'est un événement très chiant de rencontrer au pays très près et de découvrir pour soi-même des grans de notre pays. Ce qui concerne Malanque, c'est qu'elle est traditionnel carnaval pour cette partie de l'Union, pour cette partie de l'Union, pour l'Union, pour l'Union, pour l'Union, pour l'Union, pour l'Union, pour l'Union, c'est de l'Union. C'est un événement crucial, dans lequel nous devons être présents, comme un événement de l'Union, dans laquelle nous, en fait, c'est tragédie. Et l'Union et l'Union, avec l'Union, ils se sont prêts à l'université, comme un événement de la vie, comme un événement de la vie. Et c'est à partir du scénarie, c'est beaucoup de grandeur, c'est boudre de la couleur, et tout ce que vous voyez dans ce parcours, c'est l'un des principaux éléments du film. Merci beaucoup pour votre question. En fait, je trouve ironique le fait que le film se passe dans la région de l'Ouest de l'Ukraine. Et vous avez l'impression que c'est pas très sécure d'être là, qu'il y a plusieurs dangers qui nous attendent un peu partout. Mais l'ironie est que, en fait, en ce moment, à l'heure de la guerre, cette région de l'Ukraine est en de plus sécure dans tout le pays. Et je trouve que ça quand même résonne avec l'actualité. Et c'est bien sûr une occasion bien triste pour plusieurs gens d'Ukraine qui trouvent le refuge à l'Ouest de l'Ukraine, de faire découvrir cette région de l'Ukraine que peut-être ils ne connaissaient pas auparavant. En ce qui concerne le caral naval Malenka, il est traditionnel pour l'Ukraine de l'Ouest. Et il est surtout très courant pour la région d'Evano-Franckivsk, pour la région de Tchernivty, ainsi que pour Bukovina. Donc c'est vraiment la partie Ouest du pays. Et oui, tout à fait, le carnaval Malenka était là dès le départ. Il était là dans le scénario. C'était l'élément clé de cette histoire. Et on voit bien comment ce carnaval prend la partie centrale du film. On voit le personnage qui attend cette grande fête et que la tragédie leur reporte cette grande fête. On voit le personnage principal ainsi que son fils se préparer à cette grande fête qui va célébrer la vie. et on voit que cette fête a plusieurs volets, qu'elle est bien différente, qu'elle est joyeuse, qu'il y a tellement de couleurs. Il y a vraiment la multitude de couleurs dans cette fête. Effectivement, c'est ça. Cette diversité de cette fête était au cœur de l'histoire. Merci. Je suppose qu'il y a des questions dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Ils sont venus de loin pour vous rencontrer. et c'était la première projection. Ici, monsieur. Attendez, un micro vient. Regardez. Oui, merci pour votre film. On voit deux éléments marquants aussi, vous n'avez pas souligné. C'est la prégnance de la religion et la prégnance visiblement de la corruption. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il y a deux éléments, dont nous n'avons pas encore parler. C'est la présence religieuse, et la présence corrupation. Ou peut-être vous dire plus ? Comme dire, je veux dire, c'est la partie de la tradition, la tradition, la tradition, qui nous essayons de l'arrivée dans la nation. c'est ce qui concerne la corrupéie. Ça ymmetra. Ça ymmetra. C'est une question assez délicate à l'arrivée de cette région, car il y a son existe un peu de progrés de lulisme, à laquelle, d'un xud dieu, les deux laïcs du monde, les 100%ι Hai d'ailleurs, les trois, les hristes, les lignages de toutes les Beloites, les religieux, les Coutes, les boulies, les protestantes, les orthodoxes. Et, d'autre côté, ce qui est le monde, ce qui est le monde, qui est le monde, qui est le monde, qui est le monde, qui est le monde. C'est là-dessus. En ce qui concerne la corruption, je reviendrai à mon personnage principal pour le citer, pour dire que c'est un élément de notre, d'une certaine manière, identité nationale qu'on essaie d'enlever, de supprimer à jamais pour toujours, mais c'est comme ça. En ce qui concerne la religion, c'est vrai, en fait, il y a un certain dualisme dans tout ce qui est religion dans cette région de l'Ukraine. D'une part, il y a le Dieu. Les gens croivent au Dieu, au Jésus-Christ, ils vont à l'église. Et de l'autre part, il y a plusieurs religions qui sont présentes à côté, il y a les baptistes, il y a les catholiques, orthodoxes, etc. Mais d'une autre part, vous avez cette fête de Malenca, cette fête de Pagan, cette multitude de couleurs, et donc tout ça est présent sur le même lieu. Et si vous continuez la témission de la corruption, cette основée de la corruption et de la philosophie base à ce moment-là, afin d'inviter à l'église de l'église maximale de soi. Et l'église de l'église de l'église, il y a une église de l'église de l'église, de l'église de l'église, et je peux dire, qu'il y a aussi il y a une église qui est en train de se protéger de l'église de l'église, qui est en train de se protéger et qui est en train de se protéger de l'église. en ce qui concerne la corruption, il y a une certaine philosophie de corruption, c'est d'engager au maximum des tiens, des siens, dans cette corruption, dans l'affaire. Et donc, l'institut de la famille, si vous voulez, a un certain désavantage dans ce cadre figure. Et donc, c'est l'élément, effectivement, qui est bien présent dans le film, mais on peut dire aussi qu'on essaie d'exterminer cet élément pour voir vivre et avancer ensuite. Et bien sûr, cet élément est bien critiqué, il est beaucoup critiqué, mais il est aussi un élément dont on souhaiterait se débarrasser dans un système de coordonnées d'une personnalité. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, au premier rang. Pardon, au troisième rang. Bonjour. Comment avez-vous eu l'idée de faire ce scénario ? Et on a une deuxième question. Perche question, comment a-t-il été l'idée de faire ce scénario, de написer ce scénario ? Et il y a une autre question. Allez-y, dites-le comme ça. C'est à propos de la fin. Est-ce que vous laissez le film en suspens pour que les fans se fassent eux-mêmes leur fin, ou vous avez songé à une suite ? et c'est à propos de la fin, c'est à propos de la fin. c'est à propos de la fin. C'est à propos de la fin, c'est à propos de la fin. 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 En ce qui concerne la fin, on voit que le personnage principal est mort, mais vive le nouvel personnage principal. C'est comme le roi est mort, vive le roi. C'est aussi un autre personnage qui prend le relais. On voit que Pinfir est mort, mais qu'il n'est pas disparu. Il y aura un autre, Pinfir, avec une autre personnalité, avec un autre caractère, avec un autre avis sur la vie. Et dans certains sens, on peut dire que la nouvelle génération, c'est une sorte de l'espoir pour les générations précédentes. Et la première question sur le scénario. En fait, sa idée, c'est qu'à ce qu'il y a, si nous avons quelque chose d'experiment, disons, si c'est de l'experiment, si c'est de l'experiment, elle a même des actions qui nous semblent dans la vie, il y a tout. Et en savoir ce처at, c'est le bal body, c'estには plus dangere, ceci peut être un plan de la vie, c'est un plan de la vie. Et le nouveau personnage c'est de l'experiment. Il s'adir, le temps, c'est à dire, on peut dire qu'il y a pas besoin. Et il y a laかった, c'est que le lendère il y a possible de l'experiment. En ce qui concerne l'idée de scénario, je me disais si on a quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir comme l'amour en conditionnel il y a parfois les désavantages de cette insaisibilité dans le sens qu'il est très difficile de trouver une certaine balance, un certain équilibre pour pouvoir vivre ensuite et donc je peux dire que le personnage principal est un peu coincé dans la recherche de cet équilibre mais à la fin, on voit que le personnage principal n'est pas disparu oui, on a perdu Léonide mais Pamphire continue ses recherches et continue d'encarner cet esprit de recherche de l'équilibre Merci beaucoup Admitro Sokolit Kisopchouk Alexandre Yatsentiouk, Solomia Kirilova Stanislav Botiak et Vitaly et Alexandre Bouyouk Merci à tous Applaudissements 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 Applaudissements